A Saint-Brie-le-Vineux, pour trouver les mets parfaits pour Noël, il faut se glisser dans les caves des vignerons, qui datent comme ici du XIe siècle. Ces bourguignons n'imaginent pas déguster leurs plats de fête sans les accorder avec le bon vin. On est des bons français, donc on choisit en fonction d'aimer et de ce qu'on aime, tout simplement. On se fait plaisir. C'est toujours plus agréable d'harmoniser les goûts. Donc oui, c'est important. Pour les conseillers, Emeline Biffy. On va goûter la QV en 2016, c'est une QV qui est assez rare parce qu'on n'a pas eu beaucoup de récolte cette année-là. Selon elle, chaque mets correspond à un cépage. Vous avez les chardonnays, qui eux fonctionnent très bien avec les poissons, mais aussi très bien avec les viandes blanches ou des fromages un petit peu plus caractériels, on va dire. Vous avez du rouge, bien entendu, donc des côtes de serre Pinot noir et des irancies, qui là vont fonctionner parfaitement avec des viandes rouges, des gibiers. Comme elle, 11 viticulteurs accueillent les exposants du marché de Noël du village et les visiteurs nombreux qui déambulent entre ces fûts de chênes centenaires. Au fond de cette cave aussi, on déguste les vins de la région. Au fil des années, cette vigneronne constate que les vins pétillants, pourtant stars de Noël, sont de moins en moins plébiscités. Les consommateurs qui viennent au domaine nous disent qu'ils consomment de plus en plus de vins blancs à l'apéritif et puis poursuivent le repas, tout du moins l'entrée, avec le vin qu'ils ont ouvert pour l'apéritif. Parce qu'il y a aussi l'aspect faire attention à la quantité de vins consommés. Plus que quelques jours à patienter avant de vous régaler, à consommer bien évidemment avec modération. Santé !